Bonjour à tous, aujourd'hui, Calcul algébrique avec une factoration loin d'être évidente, une astuce. Il faut chercher, en cherchant, j'ai trouvé, donc je vais vous proposer ma version des choses. Donc ici, on va essayer de factoriser cette expression E, qui est donc X4 plus Z4 moins 2X2Y2-2Y2Z2-2Z2X2, donc du degré 4 avec 3 variables, et on vous demande de factoriser en un produit de 4 facteurs. Alors, donc comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, on va développer des petits trucs à gauche, à droite, pour voir un petit peu si on ne peut pas avoir une idée. Alors, une première chose qu'on peut avoir envie de faire ici, on vous le dit, c'est de développer, par exemple, alors, X2 plus Y2 plus Z2. Alors, si on développe ça, c'est pas mal, parce que ça fait apparaître X4, Y4 et Z4. Et on a après deux doubles produits, qui sont presque les mêmes qu'on a, mais avec ici des plus, au lieu d'avoir les moins. Donc ça ressemble quand même pas mal, mais, souci, ça ne nous permet pas, comme ça, de trouver l'idée décisive. On a bien le X4, X4, Z4. Alors après, on peut se débrouiller, et si on met ça dans E, on obtient X plus Y plus Z2 carré. Il faut enlever ces trois termes ici, donc ils vont s'ajouter aux autres. Ça va faire moins 4, X2, Y2, moins 4, Y2, Z2, moins 4, Z2, X2. Mais ici, eh bien, je ne vois pas de factorisation évidente qui fasse apparaître ici un carré avec X2, Y2, Y2, Z2 et Z2, X2. Donc là, on est sur une impasse. C'est là que, eh bien, petite idée, regardez ce qu'on va faire. On va juste ici mettre un moins. C'est-à-dire qu'on va mettre X2 plus Y2 moins Z2. Qu'est-ce que ça change ? Alors, si on développe, on a bien X4, Y4, Z4. Ça, ça n'a pas changé. Par contre, ici, on a deux petits signes moins à la place de cela. Donc déjà, on se rapproche un petit peu plus, parce qu'on a deux moins. Alors, est-ce que ça marche ? Regardez ce que ça donne. Si je mets ça dans E. Donc E, alors notre X4, Y4, Z4, il est là. J'aurai donc X2 plus Y2 moins Z2 au carré, moins tout ce que j'ai là ici, que je vais mettre de l'autre côté. Moins 2X2, Y2 plus 2X2, Z2 plus 2Y2, Z2. Et là, j'enlève ce que j'ai ici, vous voyez, dans E. Là, on a trois termes qu'il faut enlever. Et en les enlevant, on s'aperçoit de quelque chose. Regardez bien ce qui va se passer. C'est là que l'idée, finalement, va marcher. On simplifie. Ici, ce terme-là, on le retrouve ici. Ce terme-là, on le retrouve ici. Et il y en a deux termes identiques. L'avantage de ce que je viens de former ici, c'est que c'est X2 plus Y2 moins Z2 au carré, moins 4X2Y2. Et là, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Mettez pause. Essayez de trouver la suite. Et ici, on a un carré. C'est donc moins 2XY au carré. On a une différence de 2 carré. On a terminé. Parce que là, on va faire une première factoriation, déjà, par deux termes. On a A carré moins B carré. Je factorise. Et on obtient une première factoriation. X2 plus Y2 moins Z2, 2, 2, 2, 2, 2, Y. Et ensuite, X2 plus Y2 moins Z2, 2, plus 2XY. Et là, on va continuer. Alors, comment on continue ? Parce que là, c'est une factoriation en deux facteurs. Moi, il m'en faut quatre. Donc, on regarde le premier facteur. Dedans, vous repérez X2 moins 2XY. Je les mets bien en évidence. Plus Y2 moins Z2, 2. Ensuite, le deuxième, j'ai X2. J'ai plus 2XY, j'ai Y2, j'ai moins Z2. Là, il n'y a pas de carré ici. Le carré, c'est écrit au mauvais endroit. Ici, le carré est ici. Voilà. Eh bien, regardez dans chaque parenthèse. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, ici, on a X moins Y au carré. Ici, on a X plus Y au carré. Donc, on a encore à l'intérieur de chacun des facteurs une identité remarquable A carré moins B carré. Ça me donne donc ici. Alors, X moins Y au carré moins... Je vais bien mettre quand même en évidence une fois nos deux soustractions de carré. Et pour l'autre, c'est X plus Y au carré moins Z. Je factorise. Donc, X moins Y moins Z fois X moins Y plus Z fois X plus Y moins Z fois X plus Y plus Z. Et voici ma solution. Cet exercice est à présent terminé. Si vous trouvez une méthode plus jolie ou un petit peu différente, n'hésitez pas à m'en parler. À très bientôt.